bonjour c'est ken alors la semaine dernière je vous ai fait une séance full body avec élastique en full body c'est le travail de tout le corps donc aujourd'hui vous faire la même chose mais avec les sangles de suspension basse et la marque TRX donc on va faire avec ça et je vais faire en sorte que tout le monde puisse le faire c'est à dire je vais pas utiliser les avantages de la barre c'est à dire avec la barre de traction ici on peut il ya plein d'exercices on peut faire bien en dessous carrément en dessous là je vais faire en sorte que vous puissiez le faire sur une porte donc vous allez voir l'inclinaison je veux jamais mettre les pieds ni le corps derrière la barre donc si vous avez une porte ou la barre vous allez voir vous allez pouvoir faire la séance je vais montrer des façons de faire pour un exercice un petit peu plus dur je vais faire en sorte que la séance soit accessible ce n'est pas une séance extrême une séance accessible on va travailler tout corps donc il y aura deux exercices sur les jambes on va travailler en illatérale on fera jambe gauche jambe droite donc on va enchaîner ces deux exercices là il y aura deux exercices différents sur les jambes il y aura deux exercices différents pour les pecs et le dos un exercice pour les bras un exercice pour les biceps un exercice pour les triceps et on fera une petite session de gainage avec les sangles de suspension aussi ok c'est parti avant on va bien sûr on va s'échauffer donc je vous laisse prendre votre bouteille d'eau installer votre sang mais vous êtes prêt vous revenez avec moi et on va s'échauffer tranquillement alors début on va prendre la sangle hop ici alors on va attendre les bras devant en ayant les sangles qui soient devant les épaules ok je suis droit je cherchais à mettre une jambe vous voyez là un pas loin devant je le répète on est en échauffement ça va être un travail de mobilité en fait on va tout mobiliser le corps donc là les épaules les adducteurs le psoas les jambes donc une jambe loin devant je descends avec le bassin qui plante en avant je descends en fente je pose mon genou au sol et j'avance la boitrine je vais tirer les épaules donc là je m'appuie sur l'avant du pied sur la jambe avant mais sans m'écraser hop je reviens je tends les bras je repars une jambe loin devant je fais chier la jambe arrière mais j'avance le bassin donc on doit sentir un étirement ici un des fléchisseurs de hanches on va mobiliser aussi les épaules hop je reviens doucement il n'y a pas d'effort cette force est moins possible j'avance de plus en plus la poitrine pour bien étirer la cage thoracique et tirer le dos aussi parce que ça passe à me maintenir droit dernière fois moi ok là je vais raccourcir les sangles pour éviter d'être hors champ de caméra si vous avez la place vous reculez juste ok là je prends des sangles et je vais profiter des sangles pour faciliter mon mouvement de squat donc le squat c'est une flexion complète des jambes on va travailler et si la mobilité des chevilles donc je descends bien en squat donc je met des sangles pour me faciliter dans le mouvement ici je descends les fesses en arrière le plus possible et ce qui est bien avec les sangles c'est que tout le monde peut le faire si je suis raide des chevilles on peut le faire ce que je pars vachement en arrière ici et là on va chercher à ramasser avancer doucement les genoux sans jamais décoller les talons donc j'avance je m'agrippe bien sur la sangle mais voilà juste me soulage avec la sangle les talons sont bien bien ancrés au sol donc pensez à écarter un peu les jambes sinon votre bassin va être bloqué écartez les jambes les pieds légèrement ouverts et là je vais avancer doucement les genoux essaie de me tenir droit donc si on est plus souple la sangle ne sert à rien je parle de personnes qui sont un peu plus raides aidez vous de la sangle l'idée c'est mobiliser les chevilles sans que les genoux rentrent à l'intérieur mais ça mais ça je m'efface à vous faut éviter de faire ça vous voyez je suis qui plante à l'intérieur ici les genoux bien ouverts là d'accord donc si on est un peu raide on peut faire la même chose avec les sangles là ici on cherche à avancer doucement moins tranquillement encore un petit peu ok on se redresse en s'appuyant des sangles là on va écarter beaucoup les gens d'accord là je vais partir en mettant des sangles encore une fois sur un côté ici j'étire les adducteurs des ischios je continue à mobiliser un peu ma cheville et je vais de l'autre côté j'alterne cherche bien étiré vous avez vu à chaque fois je m'appuie un peu de la sangle un champ d'échauffement je force pas encore dernière fois de l'autre côté ici voilà ok on va garder la sangle si je vais descendre les pieds légèrement écartés comme tout à l'heure pour le quoi je descends hop là je m'appuie un petit peu des sangles mais de moins en moins et je remonte et je reprends d'accord on fait deux comme ça en s'aidant un peu des sangles ok j'enlève les sangles on fait la même chose sans les sangles je descends et je remonte ok encore trois comme ça des complets on descend bien les talons toujours au sol voilà là maintenant on va faire une petite dizaine mais que des petites amplitudes d'accord pour bien chauffer les cuisses c'est à dire je descends je monte mais trois quarts ok on est parti 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 ok on va revenir sur la sangle je fais un peu le haut du corps souffler un peu donc un échauffement vous devez sentir votre souffle qui va monter un petit peu aussi d'accord c'est normal donc là on va partir en pompe mais de façon très très facile le corps droit d'accord oui je m'agrandis plus possible les épaules basses là les sangles devant ici juste au dessus des épaules là je me laisser tomber donc je fais chier les bras j'ouvre bien la poitrine je bloque je me laisse pas tomber et la sangle est devant la poitrine si je repousse et le corps toujours droit ce qu'il ne faut pas faire je monte les deux erreurs courantes c'est ça les fesses en arrière et les marques qui montent elle me fait mal aux épaules et je suis pas gainé ou ça là je lâche tout pas de gainage il y a rien donc c'est vraiment le corps droit ici vous voyez les mains autour des épaules je souffle j'inspire je souffle les sangles remarquez les sangles ne touche pas les bras aucun aucun intérêt de faire les pompes avec les sang qui touchent les rois de la c'est désagréable en plus on travaille plus le stabilisateur des épaules l'intérêt de ces angles c'est ça les sangles qui travaillent gainage en même temps donc je descends et je repousse ok on en fait encore trois comme ça donc là on est en facile dernière ok on recule un peu ou alors je descends les sangles le plus possible je les évoile il en fait pareil vous voyez mon inclinaison là elle est beaucoup plus importante je descends donc au début pas trop dur ici je descends je dois toujours pouvoir être concentré sur mon guinage amplitude complète et contrôlée hop voyez je suis pas vraiment un appui sur la sangle là on va faire trois durs donc on recule à la porte j'inspire en gardant même cette inclinaison là je vous montrais comment le rendre beaucoup plus dur ok on va remonter la sangle et on va repartir pour le dos ici donc inclinaison faible corps droit je sors la poitrine je tire les coudes en arrière voyez erreur courante ici c'est ça chercher à aller trop loin vous avez vu mes poignets se casse parce que je cherche à amener les mains derrière le dos alors on s'arrête les coudes vont en arrière les mains vont plus ou moins près des côtes ça dépend de votre taille ça dépend vraiment de votre morphologie donc ce qui est intéressant ce qui est vraiment important c'est vos coudes l'épaule qui part en arrière je sors la poitrine ici hop pas besoin d'aller plus loin si je vais plus loin mon épaule va s'enrouler en avant donc doucement sur la poitrine encore je pense pas à mes mains les mains je pense pas du tout à même je pense qu'à mes coudes je sors la poitrine et c'est mes coudes qui partent en arrière rien que là je suis déjà connecté sur le dos ok on va chercher à avancer un petit peu plus j'inspire je souffle j'inspire ok encore cherché un peu plus dur donc on peut mettre les pieds à plat au sol hop pas de mouvement de base balancier du bassin ici là encore deux la dernière ok allez comme je vous ai dit tout à l'heure on va commencer par les jambes donc on va s'échauffer un corps sur les jambes dernier exercice pour s'échauffer sur les jambes en fente de façon contrôlée parce que là on va être beaucoup sur un travail d'équilibre aussi donc c'est à dire là la jambe droite je la mets derrière doucement hop je pose je descends bien le poids sur le talon de la jambe gauche j'essaie de monter mes dents au maximum de la jambe gauche la jambe droite de m'aider très peu ici je monte là je cherche à trouver mon équilibre d'accord je recommence ici je monte hop la jambe est fléchie je finis le mouvement ce qui m'intéresse il ya un jeu d'équilibre je mets face à vous donc le genou toujours dans l'axe du pied je descends en fente je monte je décolle ma jambe arrière hop le genou toujours dans l'axe du pied et je remonte ok on en fait deux comme ça un peu plus vite mais contrôler toujours ici hop je lâche je remonte un dernier hop je remonte la jambe droite pareil je contrôle je contrôle encore deux deux comme ça un dernier ok maintenant à faire la même chose sur la sangle ici et après on va attaquer donc la sangle le bas de la sangle là où je vais mettre mon pied j'essaie de faire en sorte qu'elle soit au niveau du bas du genou donc là elle est trop basse voilà d'accord au bas du genou en haut du qui va si moi je met le pied dedans je me tiens bien à la sangle hop je tourne mon pied ok je vais poser mon genou au sol pour finir mon placement d'accord ici donc la sangle pour moi elle est haute je préfère comme ça pour la descendre un petit peu faut pas la mettre trop bas trop bas vous allez comprendre pourquoi là ça me force à avoir la jambe bien fléchie ça me permet de bien faire le mouvement propre le pied la jambe avant au sol bien le poids sur le talon là pour l'instant la seule consigne que je vous demandais c'est juste essayer de monter et descendre en faisant attention que votre genou soit toujours dans l'axe du pied c'est à dire qu'il part pas l'intérieur c'est souvent ça l'erreur et que le temps on décolle pas donc ici hop je monte ok on trouve l'équilibre je redescends vous pouvez vous aider de la jambe arrière au début vous pouvez faire ça vous aider de la jambe arrière d'accord pour l'instant c'est pas important là on va juste chercher à trouver son équilibre quand là je m'aide vraiment de la jambe arrière ok maintenant on va faire la même chose sans céder de la jambe arrière on va essayer sans céder la jambe arrière donc la jambe arrière reste fléchie d'accord ici je monte vous voyez la jambe arrière est fléchie il revient et je contrôle ok ici hop je contrôle alors si vous avez déjà fait des fentes avec les sangles à essayer de le faire comme je vais faire là comme je vous montre si c'est la première fois l'équilibre va être trop dur la première fois c'est trop dur donc n'hésitez pas à essayer de faire ça à force de refaire cette séance d'accord parce qu'il ya une grosse différence entre les fentes avec les sangles en faisant comme ça et en faisant ici voyez mon genou est décollé et je monte ça n'a rien à voir l'arrêt de la tension musculaire et ça n'a vraiment rien à voir mais au début faut trouver son équilibre ok on refait ici donc le genou bien au dessus du talon on peut avancer un petit peu le fait de partir bien au dessus du talon voire légèrement en arrière on est beaucoup sur les disques jambiers là c'est ce que je cherche à cibler le fait d'avancer un peu plus on va être un peu plus sur les quadriceps donc là c'est pour ça que je me mets en arrière ici hop je contrôle l' équilibre et je monte ok on en fait deux comme ça hop 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 ok quand on redescend main au sol et on change de jambe ok là je me suis pris avec mon câble donc là vous êtes de mieux voir ici au début je lui ai dit on peut céder de la jambe arrière donc je compte j'ai toujours le poids sur le talon genou dans l'axe je monte je descends il ya une jambe qui sera toujours plus dure que l'autre c'est normal par rapport à l'équilibré on essaye sans céder de la jambe arrière ici on contrôle soufflez bien quand vous montez restez bien gagné votre entrée c'est plus facile pour l'équilibré fixer un point devant vous au sol et rester concentré surtout sur le genou c'est à dire qu'il pivote pas l'intérieur et sur le talent ici hop je monte encore une ok et on va attaquer ok donc l'échauffement il fait on va attaquer bois un coup donc là on va faire cet exercice là jambe gauche jambe droite sur quatre tours en 30 20 30 secondes d'effort 20 secondes de repos les 20 secondes de repos va permettre de changer de jambe ok quatre tours à la fin de ces quatre tours il y aura une mini pause juste étant de boire un coup si vous voulez on fait un autre exercice sur les jambes ok après encore une pause et après on partira sur le haut du corps ok on est parti vous êtes prêt je lance le chrono donc ça va sonner j'essaie de faire en sorte que vous entendiez aussi la sonnerie hop donc je vais lancer ça va partir dans quatre secondes à partir hop on s'installe vite hop voilà et là on est concentré on monte on descend si vous pouvez essayer de le faire comme ça qu'un lancé contrôler voyez je décolle mon genou et je monte bien de meilleures sensations sur l'arrière des gens parce que c'est ce que je cherche à cibler et surtout sur le genou c'est vraiment bénéfique le faire de faire doucement ça renforce le tout donc au début c'est normal c'est compliqué hop on contrôle ok si vous étiez un peu en retard pouvoir faire une si on relâche en fait attention quand vous relâchez de pas tomber là j'ai l'air lâché sans me tenir je suis habitué n'hésitez pas à vous tenir au sol donc voyez mon pied je plante en arrière comme ça qui est flex pour bien verrouiller ma cheville et là je monte hop je décolle voilà ok on monte doucement deuxième tour je vous montrerai comment le rendre un petit peu plus dur je veux pas rentrer dans les trucs extrêmement dur aujourd'hui d'accord je contrôle bien la montée je contrôle bien le retour oui là je ferai le retour ma jambe est fléchie ici le fait de freiner on est vraiment bien sur les disques aux jambiers la jambe avant je me laisse pas tomber ok et deuxième tour c'est rapide on installe son pied hop pour rendre un peu plus dur il suffit d'avancer le pied donc là il ya de la tension beaucoup plus importante que vous voyez la sangue me tire en arrière donc c'est beaucoup plus dur de faire de bien avancer le pied et essayer d'avoir le genou qui soit pas bien vertical dessus du talon et mon genou n'est pas pile au dessus légèrement en arrière c'est beaucoup beaucoup plus dur parce que le sang me tire en arrière voyez mon genou là au dessus du talon même en arrière et je freine c'est vraiment beaucoup plus fort contrôle bien souffle bien à monter fini bien ce mouvement ça grandit bien là fixé bien un point toujours loin devant vous au sol ok j'ai envie de pied hop mais l'idée je le rappelle une jambe qui est plus dure que l'autre en l'occurrence c'est la jambe droite celle là je suis beaucoup moins stable c'est pas une histoire de force une histoire de stabilité j'ai plus de force dans la jambe droite mais je suis moins stable normalement ça doit vous le faire aussi il ya des chances on contrôle bien là voyez je sais pas si vous voyez mais quand je vais monter je me pose mon genou au sol quand je monte je suis bien le talon qui écrase le sol j'écrase fort le temps au sol corps comme si je vais faire un trou avec le talon de la jambe avant au sol je creuse dans le sol c'est ça qui va travailler les disquios corps mon idée là c'est vraiment forcer le temps dans le sol on a fait la moitié sur cette série la jambe droite qui vote donc quatre tours l'idée de quatre tours c'est que le quatrième tour vous puissiez plus faire les options dure en ce que vous faites bien et quatrième tour n'êtes pas les options dure parce que vous êtes cramé le quatrième tour j'appelle ça le tour bonus c'est pour m'assurer d'avoir bien fait mes trois premiers tours d'accord donc si le quatrième tour vous en pouvez plus c'est que vous avez bien géré vous êtes bien si les quatrième tour il est pareil que le troisième il va être le cas là pour moi c'est que le quatrième tour mais trois tours ont été l'échauffement fait je suis pas allé dans la haute intensité on trouve bien change de jambes essayez de vraiment vous concentrer sur ce que vous cherchez à travailler derrière la jambe si ne pas vous aider de la jambe arrière sinon la jambe arrière pour son fond de l'exercice est beaucoup plus facile au début il ya l'équilibre à travailler ici je contrôle et je donc à souvent un replacement à faire on contrôle bien on souffle bien inspire je souffle à montée je contrôle le retour et encore cinq secondes contrôler bien on ne demande pas d'aller vite monde de tout freiner ok dernier tour donc logiquement ce dernier tour doit être plus dur d'accord le quatrième tour doit être plus dur les cuisses se veut être dur donc si c'est pas le cas quand vous referez cette séance chercher à faire la séance plus dure aller plus loin d'accord plus tard je ferai d'autres vidéos pour montrer comment on rend beaucoup plus dur aujourd'hui c'est déjà pas mal ici je monte voilà je contrôle bien le gainage ma stabilité mon genou toujours concentré sur mon genou dans l'axe du pied voilà je contrôle problème d'équilibré c'est normal c'est courant c'est à force de faire vous allez voir après vous prendrez plus la tête avec l'équilibré oui je vous parle en même temps je peux vous regarder en même temps ça c'est à force de faire c'est juste ça juste la pratique qui fera la différence contrôler toujours et dernier et m'abandonner pas c'était avec moi la jambe droite main devant huit secondes donc après je mettrai une petite pause vous laisserait voir un coup on partira vite c'est une petite pause c'est parti on contrôle un dernier tour on dénigre pas la posture je pense surtout aux genoux le genou de la jambe avant toujours concentré dessus et poids bien sur le talent de la jambe avant j'écrase bien le talent au sol oui ma jambe arrière toujours fléchi je dis vous voyez c'est une façon de parler je vous montre pas de me regarder rester concentré sur ce que vous faites voilà inspire descente je souffle à remonter ok petite pause buvez un coup on va repartir alors là la hauteur des sangles ça va peu importe elle peut être basse si vous avez beaucoup d'espace moi je suis limité en espace je voulais mettre un peu plus haute à la hauteur ça va être juste par rapport à la distance que j'ai moi vu le derrière j'ai pas beaucoup de recul on va partir comme sur les squats qu'on a fait tout à l'heure là ici donc fait ça soit bien sûr plus dur on va le faire sur une jambe donc on va voir ça ensemble donc on va attaquer je vais lancer le chrono il est bien échauffé les cuisses sont prêtes on va y aller pareil même principe quatre tours fait les quatre jambes gauche jambes droite et après on change on passera au haut du corps je lance le chrono alors commence par la jambe droite la jambe la plus faite sur une jambe c'est à dire au début je me tiens à la sangle je descends doucement ma jambe gauche elle glisse au sol voilà mon genou s'écrase pas en avant je suis toujours bien le poids sur le talent il peut avancer un peu mais je graisse bien le poids sur le talent et genoux bien dans l'axe du pied et là je remonte je peux m'aider de la jambe arrière ici hop je glisse et je remonte si je suis trop loin je me rapproche un peu là je remonte d'accord on fera un peu plusieurs tout à l'heure ici là c'est plus pour glisser le mouvement et ma jambe gauche elle glisse ça sonner jambe gauche elle glisse il ya peut m'aider un petit peu remonté pareil sur la jambe droite même consigne attentif sur le genou dans l'axe du pied qui peut être pas l'intérieur et le talon décolle pas jambe gauche 2 1 c'est parti je glisse je suis bien attention à mon genou et je remonte un truc qui est bien c'est de faire pieds nus si ça glisse pas moi là pieds nus ça glisserait mais pieds nus c'est vraiment c'est encore mieux en fait pieds nus c'est beaucoup mieux voilà au début voilà glisser la jambe au sol là ici et la jambe peut même vous aider à remonter par contre vous avez vu j'essaie de garder les jambes les bras semi tendus quand je fléchis pas sur les bras je me redresse pas sur les bras les bras semi tendu toujours encore quand je dis semi tendu ça veut dire pas claquer reste tendu ok un tour de fait là on va attaquer sérieusement on va essayer si vous pouvez essayer de passer des de la jambe qui glisse ok restez concentré sur votre genou poids sur le talon on le fait doucement pareil ça sert à rien de faire vite hop jambe gauche levée je descends doucement les fesses en arrière mon talon se décolle pas je remonte voilà je repose pas le pied ici je suis concentré sur mon genou je le pousse vers l'extérieur j'essaie de le garder dans l'axe du pied voilà c'est un problème d'équilibre je peux reposer mon pied 1 ok reposez votre pied régulièrement s'il faut oui mon point mon genou n'a pas besoin de trop avancer donc ce qui est bien d'un exercice avec les sangles s'assonné ce qu'il exerce si bien que les sangles beaucoup sont raides au niveau des chevilles donc là que les sangles quasiment tout le monde peut le faire parce qu'il n'y a pas besoin d'être super souple des chevilles pour bien avancer le genou d'accord les sangles me permettent de faire contrepoids en arrière donc amplitude complète ce qui est génial on peut faire vraiment de l'amplitude complète et adapté à tout le monde selon la force je parle bien sûr là je vous je parlais de je parlais de la morphologie morphologiquement tout le monde peut le faire et mon genou est bien avancé bien en arrière je remonte j'essaie de pas m'aider de la jambe droite si vous êtes un peu essoufflé c'est normal c'est les cuisses et cuisson c'est essoufflé un petit peu restez concentré sur le mouvement on descend doucement voyez deux trois secondes pareil la montée une à deux secondes d'un monté deux à trois secondes la descente je bloque en bas une à deux secondes d'un monté on a fait la moitié laissez vous concentrer de plus en plus sur la gestuelle mouvement propre vous allez voir les sensations la deuxième séance vous en faites la deuxième séance à sera encore mieux vous maîtriser exercice à sera encore plus efficace c'est parti on descend doucement et on remonte un petit peu trop en arrière et je remonte je contrôle ma descente de trois secondes je remonte je m'écrase jamais sur mon genou quand je suis en bas j'ai une tension sur ma cuisse je suis pas avachi je m'avais jamais sur mon genou je garde une tension dans la cuisse le genou toujours dans l'axe du pied je sors la poitrine un mouvement je fais pas le dos arrondi c'est de sortir la poitrine c'est d'avoir mon dos le plus plat possible il fait chaud en plus aujourd'hui 5 secondes deux à partie donc on contrôle bien restez concentré sur le talent qui est bien écrasé au sol le genou dans l'axe du pied j'inspire à descente je souffle à remonter je descends doucement je souffle à remonter et on contrôle bien la descente les bras toujours tendu ok et dernier jambes droite jambe gauche donc moi je commence par la jambe droite parce que c'est ma jambe où j'ai le plus de mal point de vue équilibre donc choisit toujours mon côté le plus faible en premier allez repartir de 1 à c'est parti voilà ça devient trop dur vous aider de la jambe ou seul corps le plus important c'est concentré sur le mouvement ça c'est important je suis connecté sur le mouvement et contrôler votre posture dernier tour à l'assurance tendance à être fatigué normal on est plus fatigué donc on peut dénaturer la posture plus facilement donc moi je suis toujours concentré sur mon genou voilà ok dernière 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 d'un exercice dans la série et après on a fini avec les jambes 5 secondes 2 1 ok on est parti mais sans contrôle bien la descente voilà c'est pas parce que c'est le dernier qu'on est plus concentré je sortais toujours la poitrine pour pas que ça tire sur le dos la poitrine pour essayer de garder mon dos plat les fesses en arrière je me laisse pas tomber je contrôle chaque phase ok bon un petit coup à repartir pour le haut du corps alors je répète on va mettre les sangles basse pour pouvoir enchaîner les pompes on va ensemble ici les pompes je répète donc là on va chercher le plus dur possible non encore faisant de quelques unes avec moi là c'est trois quatre juste pour voir la difficulté un rappel sur le cerveau comprennent l'exercice ok et pour le dos ici là bon je m'attie ici ou là là je sens la poitrine alors c'est possible que ça glisse voyez moi ça glisse de temps en temps je me replacerai régulièrement ça s'embêtant c'est l'inconvénient des sangles c'est qu'on peut être amené à glisser de temps en temps si vous êtes sur une porte c'est génial vous bloquez les pieds à la porte sinon vous replacez vos pieds régulièrement pas grave ok alors on va attaquer quatre tours le premier tour je vais pas donner une consigne autre je vais laisser comme ça et dès le deuxième tour je vous amène une petite modification pour un exercice plus dur malgré l'inclinaison ok on n'essaye pas de ne faire en facile là on essaye en dur tout de suite ok allez on est parti je vais attaquer d'abord par les pompes placez vous sur la sangle je vais lancer le chrono on se passe sur la sangle en position de pompe ok et c'est parti on descend on fait pas vite comme tout à l'heure on freine la descente 2 à 3 secondes et la montée rapide par contre une seconde à monter je freine la descente je bloque je pousse je freine la descente je bloque en bas je pousse toujours pareil je freine je contrôle bien mon gainage je repousse épaules bassin genoux toujours alignés ok le dos donc là on va se pencher vraiment ici on va se mettre chercher à les durins le dos on est tous plus fort qu'on croit là on sort la poitrine des coudes en arrière pareil je monte je bloque relâche doucement j'inspire dynamique je bloque une seconde en haut je relâche en deux secondes pour pas claquer les coudes j'inspire je bloque en haut une seconde je relâche j'inspire je relâche ok on va repartir pour les pompes cette fois ci pour rendre plus dur on va pas faire des amplitudes complètes c'est à dire je vais pas tendre les bras je vais m'arrêter au trois quarts ou donc il y aura une tension constante sur les pecs je vous montre vite fait là ici c'est à dire je ferai ça là oui les bras j'étendrai jamais ok on est parti par contre la cadence pareil je descends je bloque je monte mais je tends pas les bras mais j'ai une tension constante sur les pecs je descends bien par contre je monte au trois quarts je garde les bras fléchis ok là pour le dos on peut faire la même chose pour rendre plus dur sinon si vous avez le temps de monter la sangle parce que plus ça va être haut mieux c'est après c'est ça c'est speed donc si vous êtes habitué avec la sangle vous faites on monte la sangle ça c'est plus facile à rendre dur on fait des amplitudes pareil ici j'inspire je bloque j'expire ici je repars c'est à dire je maintiens une tension constante et les épaules toujours en arrière il n'y a pas de relâchement des épaules je maintiens la tension des épaules en arrière le menton un peu baissé vous voyez vers la poitrine je laisse pas la tête partir en arrière dès que ça devient trop dur vous reculez simplement les pieds d'accord donc chercher à faire dur c'est ça l'avantage on fait dur donc là je vais replacer ma sangle pour les pompes descend bien on fait dur c'est trop dur pour les pompes on avance les pieds pour le dos c'est trop dur je recule les pieds mais pendant ma série allez ça va repartir allez go j'inspire voilà et je ne tente pas les bras donc là j'ai une tension constante et essayez de garder les épaules toujours en arrière je fixe mes omoplates faut pas que les épaules prennent le relais les épaules ne se roulent pas en avant elles restent en arrière je ne tente pas les bras allez 3 secondes ok d'accord les pompes évitez de faire ça tête ici on garde les épaules en arrière toujours on garde toujours les épaules en arrière comme ça le petit pectoral le muscle ici ne travaille pas comme ça on est vraiment sur les pecs allez je remonte ma sangle hop ok j'ai débordé hop allez c'est parti on reste concentré voilà le fait d'être plus haut c'est plus facile pour caler les pieds à la porte pas glisser voilà moi je glisse pas ici c'est pour ça que je préfère ici je suis bien sûr de temps pas les bras part et bien les coudes des épaules en arrière on fait encore une que j'ai débordé ok ok allez la dernière la dernière doit être dure elle doit être vraiment dure vous donnez tout ce que vous pouvez la dernière même idéal c'est que vous ne soyez pas capable de la faire par contre le sur toujours propre voilà des petits mouvements des petites amplitudes je contrôle la descente la montée rapide je cherche à être concentré sur les pecs je contacte les pecs en haut du mouvement je contacte volontairement les pecs en gardant les épaules en arrière vous pouvez pivoter les mains aussi pour améliorer la contraction des pecs 3,2,1 ok allez le dos je sais pas chez vous moi ici il fait super chaud et pourtant je suis en bretagne allez c'est reparti on ne tend pas les bras on maintient l'intention on essaie de faire ce qu'on peut le maximum on recule quand on n'en peut plus allez il doit rester 10 secondes les avant-bras bien ouverts l'angle entre l'avant-bras et les biceps bien ouverts ok ok c'est bon ça sonnait quand vous faites le dos gardez bien l'angle entre l'avant-bras et le bicep très ouvert sinon vous serez sur les biceps donc on ouvre bien d'accord là c'est fini ici mais pour si vous la met vous la refaites rappelez-vous de ça l'avant-bras biceps bien ouverts pour bien être sur le dos deux exercices encore pecs et dos donc là on va descendre un peu la sangle pas trop bas vous voyez je la mets un petit peu au dessus des genoux la poignée un petit peu au dessus des genoux je vous montre l'exercice on va cibler on va vraiment cibler isoler les pecs et le dos c'est à dire je vous montre là on va faire des pompes les bras semi écartés enfin les bras écartés mais semi tendus je voulais dire claquez jamais jamais les bras complètement tendus toujours légèrement fléchis pour pas baisser l'articulation du coude la poitrine ouverte les épaules basses j'ouvre je cherche à bien étirer contrôler hein une tension constante sur les pecs je me suis pas à relâchement là c'est dangereux je contrôle et là je resserre pas besoin de faire toucher parce que de là à là il se passe plus rien d'accord donc là je descends bien petit mouvement aussi d'accord et pour le dos c'est la même chose ici je me penche en arrière je sors la poitrine et je tire les coudes en arrière et je sors la poitrine le plus possible je me redresse et j'abaisse les omoplates vous voyez les bras sous la ligne des épaules j'abaisse les omoplates d'accord donc on est parti on enchaîne les pecs alors on peut prendre plus bas la tâche pour que ce soit plus bas aussi pour que ce soit plus dur ici et ça je gagne je le rends un petit peu plus dur sans avoir à toucher la sangle vous voyez des petits mouvements j'étire bien je reviens le mouvement fait à peu près 30 cm quoi vous voyez je finis vraiment pas en dessous les épaules j'ai une tension constante si jamais les bras sous les épaules il se passe plus rien ok ok hein finissez pas les bras sous les épaules il se passe plus rien ici je suis toujours en tension constante bon pour le dos donc les bras pareil semi-tendu les coups de bas en arrière on fait le mouvement en sortant la poitrine et en abaissant les omoplates c'est parti ici ici j'abaisse les omoplates la sangle est toujours tendue d'accord toujours sous tension la sangle si elle se relâche c'est qu'il y a plus de tension musculaire ça sert à rien donc ici et je contrôle bien la descente je rentre le ventre serrer le ventre le plus possible à la montée et la descente pour pas faire de bascule du bassin pas cambrer le dos j'inspire parce que j'ouvre la cage thoracique j'expire je relâche je me laisse pas tomber d'accord deux consignes je serre le ventre pour éviter la bascule du bassin comme ça je rentre bien le ventre et là j'inspire pendant l'effort ici exceptionnellement pour vous forcer à sortir la poitrine c'est plus facile à comprendre le geste le gestuel de sortir la poitrine je suis en expérience pendant l'effort là c'est un effort contrôlé hop j'inspire là j'expire pendant l'effort par contre j'inspire ce que j'étire je suis bien gainé je reste concentré sur mon gainage je lâche pas le gainage allez 10 secondes les épaules bien en arrière ok restez toujours concentré sur les épaules en arrière c'est ce qui fera la différence pour travailler les paquets le dos dès qu'on enroule les épaules c'est le petit pectorale qui prend le relais ok on est parti allez on sort bien la poitrine quand je relâche je me laisse pas tomber je freine pour pas me claquer le coude je freine la descente je freine la descente les bras sont jamais tendus je les claque pas complètement je claque pas les coudes la tête toujours abaissée laissez pas la tête partir en arrière pas d'hyperextension de la nuque d'accord c'est bon ça sonner vous laissez pas tomber parce que claquer les coudes c'est dangereux vous allez faire mal quand je relâche je freine doucement je contrôle le retour ok on est reparti deux un ok restez bien concentré sur les pecs donc là il y a une fatigue qui s'installe c'est normal vous devez être bien fatigué restez concentré concentré sur les pecs les épaules en arrière les bras semi-tendus il n'y a pas d'appel des triceps il n'y a pas de flexion-extension des bras on cible ok allez le dos donc ce qui va être dur ce genre d'accessoires les sangles et les élastiques d'ailleurs aussi c'est se concentrer sur ce qu'on cherche à travailler pas juste à faire une certaine gestuelle concentrez-vous sur le groupe musculaire visé vous allez voir ça va tout changer allez c'est parti on ouvre la poitrine on sort la poitrine on abaisse les épaules on abaisse les omoplates je garde toujours une tension dans la sangle la tête ne se relève pas pas d'hyper-extension de la nuque je garde le menton à peu près à un point de la poitrine contrôlez bien la descente surtout ok dernière série donc surtout quand on fait le dos contrôler la descente là ça peut être dangereux pour les coudes on abaisse les épaules les épaules en arrière les bras semi-tendus j'étire quand je dis j'étire je contrôle je relâche pas l'étirement contrôler pensez à souffler j'inspire quand j'étire j'expire retour les sangles ne finissent pas sous les épaules sauf si vous êtes cramé faites des petites pauses ou avancer les pieds pareil restez concentré sur la posture les épaules en arrière encore n'hésitez pas à avancer ou reculer les pieds sur l'exercice pour finir le mouvement allez dernier pour le dos après on fera les bras une petite session de bras une petite session de gainage et ce sera fini allez on y va voilà contrôler restez concentré sur votre gainage parce que là avec la fatigue on peut avoir envie de tricher avec son bassin et là c'est le dos qui va prendre mais pas dans le bon sens vous allez vous faire mal au dos n'hésitez pas à reculer les pieds dès que c'est bien dur contre l'arrêt le retour voilà ok allez on va revoir un coup et après on va attaquer pour les bras donc je regarde derrière des fois c'est parce que pour voir si je filme toujours j'ai mis un miroir pour voir si ça filme toujours donc les bras l'exercice vont être simple techniquement physiquement c'est autre chose on va venir pencher en arrière ici le corps droit toujours les bras levés et chercher à amener les mains derrière les oreilles mais les coudes il n'y a pas de mouvement voilà on prend pas d'élan bras tendu ici bras semi-tendu encore une fois on claque pas les coudes semi-tendu et là pour les triceps ici les bras devant bien gainé je descends les mains derrière la tête et je retends les bras devant donc n'hésitez pas à avancer il est vraiment très dur je suis très très dur ok on est parti pareil quatre tours biceps triceps donc avec un exercice ça sert à rien de faire deux exercices c'est un petit groupe musculaire donc le plus important c'est les grosses masses musculaires c'est pour ça que j'ai commencé par les cuisses pec dos c'est eux le plus important et après on l'a je fignole un petit peu pour travailler sur les bras qui sont déjà très fatigués à cause des exercices qu'on a fait avant allez on s'installe d'abord on va d'abord attaquer les triceps puisqu'on commençait par tout ce qui était pec en premier donc pec triceps donc je garde cette même logique on commence par les triceps hop ici vous n'allez pas trop trop incliné vous trouvez juste au milieu les bras bien en arrière et je suis gainé maximum je ne lâche pas le gainage les coudes ne s'ouvrent pas encore je garde l'écartement des coudes du début à la fin donc moi j'aime bien que les sangles se touchent enfin les poignets les poignets se touchent je contrôle la descente donc je sens un étirement important sur le triceps et la contraction et je gaine toujours pareil la cadence contrôlée trop bien la cadence allez les biceps alors le premier tour en général ça va c'est dès le deuxième ça commence à piquer donc tout en contrôlé 3 secondes on s'installe les bras tendus j'amène ici je contacte volontairement les biceps je freine je repars j'avance un peu c'est trop facile faut que ce soit dur quitte à reculer en cours de route je lâche pas le gainage là par contre les épaules peuvent être enroulées en avant d'accord vous pouvez garder les épaules enroulées en avant pour mieux sentir les biceps là à l'inverse garder les épaules roulées en avant c'est pas nécessaire c'est même mieux éviter de ne pas mettre les épaules en arrière ok je m'explique vite fait le biceps c'est une partie du biceps qui s'accroche devant ici donc faites de garder les épaules en arrière on y libre les épaules en avant on va travailler un peu plus le biceps donc garder les épaules en avant quand vous faites les biceps allez triceps allez c'est parti je me laisse pas tomber je contrôle bien je lâche pas le gainage et je repousse je contrôle bien alors mon chrono m'a lâché là donc on va faire encore deux je vais le remettre un un vite on croit qu'il m'a lâché ok ouais il a lâché donc on a fait trois exercices ok donc je vais relancer on va repartir sur les biceps j'espère qu'elle va pas me lâcher cette fois-ci on est prêt je relance les biceps c'est parti on contracte on retèrement les biceps aussi chercher à augmenter la contraction des biceps à chaque fois je tiens une bonne seconde quand le bras est fléchi et je contracte le biceps les biceps je me laisse pas tomber je contrôle le retour je claque pas le coude je gagne je gagne voilà ok donc là on a fait la moitié triceps on s'installe on gagne bien deux un allez c'est parti pareil soufflez bien quand vous repoussez inspire descente je fais attention que mes coudes ne s'ouvrent pas surtout lors de la poussée parce que sinon ça va être le petit pectoral qui va très bien encore une fois donc on l'inhibe celui-là voilà ici on contrôle bien je garde c'est pour ça que je garde les poignets touchés ça me permet de contrôler que mes coudes ne vont pas s'ouvrir ok d'accord les triceps un peu facilement avoir tendance à faire ça et là c'est le petit pectoral qui va travailler alors que c'est pas ce qu'on cible allez les bras biceps troisième série sur les biceps là on s'installe allez c'est parti allez on contracte concentrez vous bien sur le bicep dénigrez pas le gainage pas de bascule du bassin n'hésitez pas à reculer les pieds dès que c'est bien trop dur l'idée c'est toujours sentir les biceps à 100% voilà triceps troisième quatrième troisième série quatrième série on a commencé par les triceps je ne sais plus où j'en suis c'est troisième quatrième c'est parti ouais c'est la dernière c'est la dernière quatrième c'est bien ça la dernière contrôle dès que c'est trop dur avancez les pieds ne lâchez pas le gainage ça fait bien concentrer sur ce que vous cherchez à travailler donc les triceps pas le petit pectoral ça chauffe allez voilà ça chauffe allez dernier dernier pour les biceps après tout petit peu de gainage on va être rapide donc ce sera plus court on ne fera pas autant d'exercices allez c'est parti ici toujours concentré connectez-vous aux biceps donc là en plus il y a le gainage qui travaille gainage lombaire putain que les sangles c'est génial tout travaille en même temps allez 5 secondes une dernière ok ok relâchez on va voir un coup donc on va finir par du gainage je vais abaisser un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir voilà voilà alors donc l'un des gros avantages pour moi en tout cas pour ceux qui cherchent à être athlétique pour le bodybuilding c'est pas un avantage au contraire le gros avantage de sangles suspension TRX c'est que en plus de travailler une grosse masse musculaire on va travailler l'équilibre donc tous les muscles profonds sur l'exercice qu'on va travailler donc les épaules les genoux les chevilles et le gainage donc un bodybuilder lui va chercher à cibler vraiment sa grosse masse musculaire je dis pas que vous ne pouvez pas être intéressé par ça parce que du point de vue santé c'est top mais là bref l'intérêt c'est que la proprioception les muscles profonds des articulations et le gainage est constamment travaillé quand on faisait les biceps les lombaires même si c'était léger ils étaient ciblés parce que je demandais à mon dos de pas bouger donc le gainage ventral me servait à maintenir ma position quand j'étais pour les triceps j'étais en gainage ventral tous les exercices de pec qu'on a fait on était en gainage ventral l'exercice de dos on était en gainage lombaire donc là on va faire 4 exercices de gainage on va utiliser la sangle je vais vous montrer les adaptations pour les rendre plus faciles donc on va descendre descendre à la tâche là à hauteur de mi-mollet voilà moitié des mollets il faut que ce soit assez bas d'accord on descend un peu même en dessous voilà vous voyez par rapport là mon tigas je suis vraiment sur la partie la partie basse du tigas la partie basse du mollet en fait d'accord donc on va se mettre les pieds dedans je vous montre on va vous montrer l'exercice donc comment on s'installe ici les pieds en canard donc les pieds ouverts ici hop je passe une jambe par dessus je me mets sur les genoux ok je suis installé les mains au sol alors si vous êtes sensible des poignets prenez un banc prenez un banc un step quelque chose des chaises pour vous mettre les avant-bras d'accord ça travaillera pareil c'est aussi bien c'est vraiment top c'est pour soulager vos poignets d'accord si vous n'avez pas de soucis de poignets on viendra ici les mains ouvertes les épaules au dessus des poignets je tends une jambe je tends l'autre et je stabilise ça sera le gainage 1 le dos on ne va pas le lâcher je vous montrerai les options plus dures là après on ira sur le côté ici gainage 2 ouvert je vous montre face à vous ici là donc la jambe la jambe la plus proche du plafond la jambe la plus proche du ciel quand les deux pieds les deux jambes sont côte à côte elle est toujours devant d'accord la jambe plus proche du plafond toujours devant là sur le coude la main au sol et je me redresse d'accord et on verra après pour faire sans la main au sol donc pareil en 30-20 en 30-20 30 secondes d'effort 20 secondes de repos 4 4 ateliers donc il y aura on va commencer sur les obliques on va commencer oblique côté droit donc la jambe gauche sera devant 20 secondes de repos on sera de face 20 secondes de repos et sur l'autre côté il y a après 20 secondes de repos et on repartira de face ok donc 4 tours donc installez-vous mettez bien les pieds dans les sangles et on va attaquer hop donc on va commencer sur le côté hop hop et c'est parti sur le côté on s'installe et on essaye de décoller le bras encore sur 30 secondes si on peut c'est trop dur vous gardez la main au sol donc là je rentre bien le ventre je suis aligné les fesses serrées les jambes tendues le ventre entré l'épaule bien au-dessus du coude et je m'aligne bien je m'agrandis bien donc le bras au ciel ou la main sur la taille peu importe du moment qu'on se repousse bien du sol je m'avachille pas sur mon bras ok donc là le gainage de face je vais vous proposer une option plus dure c'est la pose c'est la pose ici l'option plus dure ça sera amener les genoux sous le bassin donc si ça tire sur les cuisses c'est que vous êtes trop avancé n'hésitez pas à reculer pour pouvoir avoir de l'amplitude amener les genoux sous le bassin prêt c'est parti on tend bien les jambes on rentre le ventre j'amène les genoux sous le bassin en glissant sans forcer sur mon dos je reviens si ça se force sur les cuisses je recule un peu là je contrôle chaque étape je tends les jambes le gainage c'est aussi contraction des cuisses ça part ça part pas que du vent ça part des cuisses donc le ventre et les cuisses je me repousse du sol je serre le bas du ventre le plus possible quand j'amène les genoux sous le bassin sous le ventre ok donc de l'autre côté ok vous voyez on a déjà fait la moitié du côté si c'est trop dur vous mettez la main vous gardez la main au sol donc dans 10 secondes on s'installe hop la jambe droite devant et là je vais attaquer mon côté gauche jambe droite devant allez c'est parti hop hop voilà donc on stabilise bien donc soit la main poussée vers le ciel soit la main sur la taille on essaie de contrôler le balancier là des jambes on serre le bas du ventre on serre les obliques la taille du côté sol qui travaille là je m'agrandis bien voilà là j'ai pas l'oeil sur le chrono je vois à peu près ma montre il reste quelques secondes ouais c'est bon ok dernier interdiction de faire mal au bas du dos vous avez mal au bas du dos il faut relâcher vous devez jamais avoir mal au bas du dos vous avez mal au bas du dos c'est que votre gainage ne tient plus d'accord ? donc ça sert à rien de le faire en ayant mal au bas du dos ok ? n'hésitez pas à lâcher si ça vous fait mal faites des pauses reprenez on rentre le ventre on serre le ventre dès le début je tends les jambes voilà les genoux je les emmène si je peux et je serre le bas du ventre comme si je prenais un coup de poing dans le ventre à chaque fois que j'emmène les genoux sous le bassin je rentre bien le bas du ventre je m'amincis le plus possible dès que j'amène les genoux sous le bassin je m'amincis le plus possible les fesses ne se lèvent pas je les garde à la même hauteur allez 2 1 ok on relâche on va voir un coup on va finir par le meilleur un petit étirement sympa je vais remonter la caméra hop moi j'espère que ça vous a permis de découvrir ou de peaufiner vos connaissances sur la sangle il y a beaucoup beaucoup d'exercices qu'on peut faire avec on peut avoir un exercice vraiment vraiment beaucoup plus dur on peut les rendre un peu plus faciles aussi c'est vraiment un j'adore cet accessoire que je vous l'ai dit tout à l'heure pour le travail de gainage qui est la base de tout pour moi au niveau de santé c'est vraiment important travail de proprioception tous les muscles profonds stabilisateurs stabilisateurs des articulations et on peut l'adapter à toutes les morphologies je vous ai expliqué le squat en début de séance beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire de squat complet à cause d'un raideur au niveau des chevilles ou au niveau des disques aux jambiers donc avec ça tout le monde peut le faire on peut vraiment travailler en belle amplitude on peut l'adapter facilement après pour le rendre plus dur on va jouer sur la cadence comme je vous ai montré jouer sur les amplitudes jouer sur la cadence après il y a des sauts des trucs comme ça beaucoup plus dur bref donc là on va faire un retour en calme tranquille vous allez voir c'est super agréable ici on va venir sur les genoux les genoux ouverts je prends les sangles hop alors on dit hein vous disiez tout à l'heure on a une porte donc ici les genoux ouverts je pars les faces en arrière et je pousse la poitrine en avant voilà et je laisse tout le dos se tirer toute la tension tomber donc là je vais tirer la poitrine et je sens le dos qui s'étire parce que je cherche à avoir un dos bien aligné ok je me redresse je vais tirer un peu la poitrine donc après une séance c'est un étirement très court parce que le muscle il a été vraiment abîmé donc on maintient pas une tension moi je suis pas pour tenir une tension plus de 5 secondes on peut aller jusqu'à 10 secondes mais moi franchement je dépasse pas les 3 à 5 secondes pour éviter tout risque de blessure un étirement après une séance c'est un retour au calme c'est pour permettre au muscle de reprendre sa place et pas pour gagner en souplesse surtout pas sinon c'est déchirer rassuré donc là les mains sous la ligne des épaules d'accord je vais avancer je vais chercher à étirer la poitrine j'avance doucement d'accord alors je suis reine moi des pecs peut-être que vous pouvez aller beaucoup plus loin que moi l'idée c'est sentir un étirement contrôlé on ne force pas tout est en douceur ici je m'agrandis et j'avance deux trois secondes je relâche ok et là un étirement magnifique ici je vais vraiment monter les sangles donc là montez bien les sangles mettez les bien hautes voilà les poignées hauteur du ventre en haut du ventre je les mets vraiment hautes je cherche vraiment à les mettre bien hautes moi elles sont plus hautes je tiens les sangles bras tendus je recule un petit peu là vous voyez les mains sont bras tendus au niveau de la poitrine je pars les fesses en arrière doucement là vous voyez je pars je regarde mes mains toujours les fesses en arrière le dos droit les jambes sont légèrement fléchies je plante la tête dans les bras et je pousse les fesses encore plus en arrière et je pense que plus possible la tête dans les bras et je relâche doucement si c'est dur je peux reculer un petit peu plus pour me sentir le dos peut être en reculant un peu plus les pieds certains vont me sentir avancer les pieds et un peu plus de tension donc voilà on maintient et là je vais pivoter je vais venir regarder la caméra qui pivote je vais aller la poitrine qui pivote vers la caméra d'accord on se regarde on pourrait sentir un étirant un peu plus trancé donc il y a une jambe qui se tend l'autre qui se fléchit c'est normal ça fait pareil de l'autre côté ici de l'autre côté ok on revient on fléchit les jambes on se redresse on relâche et là on va venir ici descendre sur les jambes tendues doucement on relâche tout on essaie de toucher les mains au sol si on peut sans forcer voilà on se redresse on déroule le dos on s'agrandit bien et on relâche et ça sera bon pour aujourd'hui comme la semaine dernière ça m'a vraiment fait plaisir tous les commentaires que vous avez eu j'ai besoin pour savoir comment réajuster mes vidéos savoir ce que vous voulez n'hésitez pas à me faire part de votre séance dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé c'était bien pas bien trop facile trop dur bref faites en moi part ça m'aide vraiment pour pouvoir proposer d'autres choses d'autres contenus qui vous correspondent qui correspondent à ce que vous voulez sinon si vous voulez aller un peu plus loin si vous voulez des programmes adaptés à votre objectif à faire chez vous je vous invite encore une fois à aller ici sur mon site internet ou aussi vous pouvez le voir sous la vidéo dans la description le lien de mon blog pour avoir plein de conseils d'entraînement alimentaire plein de petites astuces sympas et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao